Regardez-moi ça, la famille. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui kiffent les voitures, genre surbaissées. Je regardais le fit. Oh, jeez. Ces jantes-là, je crois que c'est des Vos N-CVT. Putain, qu'est-ce que j'en voulais sur ma Golf à l'époque ? Qu'est-ce que j'en voulais, des noirs ? Merde. En tout cas, la voiture en elle-même, Polo, vous avez reconnu. Comme quoi, vous pouvez avoir une voiture, comment dire, de base, qui est quand même cool, tu vois, genre. Après, c'est pas une GTI ni rien, tu vois, mais c'est une bonne voiture quand même. Tout comme les Golf, etc. Il suffit juste de les rabaisser comme ça, ou les poser au sol et vous faites une belle voiture, putain. Franchement, moi, je kiffe. Est-ce que vous êtes en kiff, vous, sur les voitures qui sont ultra rabaissées comme ça ? Parce que c'est un kiff, hein ? Faut aimer. Moi, perso, je kiffe. J'aime trop. Après, si je devais quand même comparer avec une autre qui est ici, regardez-moi ça. Oh, putain, avec des rôtis du fort, mon gars. Eh bien, tu vois, je préfère une limite, ça. Parce que d'occasion, je pense qu'une... Ah, non, c'est une R32, il faut pas déconner. Non, c'est une GTI, celle-là. C'est elle, la R32. Je pense qu'au prix du neuf d'une petite polo comme ça, tu peux trouver une R32. Après, je dis peut-être une connerie. Mais neuf, ça coûte une tonne, hein. Putain, regarde, avec des étriers Porsche, ici, t'as des cartouches, genre de chevrotine, je sais pas quoi, là. Putain. Ah, ils ont pas déconné, hein. Déjà, de base, ça, c'est des voitures, on va dire, exceptionnelles. La R32, c'est pour ceux qui connaissent, donc... Je sais pas pour vous, moi, je trouve qu'elle fait exactement le même bruit qu'une Z. Vous allez trouver ça chelou, mais une Z sans cata, ça me fait vachement rappeler le bruit de la R32. Là, on a encore une... Donc, la GTI de tout à l'heure, avec le rotiforme, tu vois, la roue, elle est rentrée dedans, quand même, c'est un truc de dingue. C'est un beau diffuseur arrière, quand même, c'est sublimissime. Par contre, le mec, il a oublié le taux au grand, alors, il pleut comme jamais, hein. Mais en tout cas, ah, les rotiformes, ça me rend fou. Autant dans les jeux vidéo, j'ai du mal, j'ai vraiment, vraiment du mal, mais les rotiformes, quand tu les vois sur une voiture IRL, oh là 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 ! Bon, la famille, je vous montre une autre petite insolence, et après, on arrête la vidéo. Ne vous inquiétez pas, hein, il y en a jusqu'au bout. Je vais vous en montrer plein qui vont arriver, donc n'hésitez pas à vous abonner, là, je fais ma petite pub. Comme un youtubeur gaming, abonne-toi, frérieux ! Là, regardez-moi ça. C'est une FR, très, 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 très cute. Une fois de plus avec des rotiformes, mais vous voyez, ça fait absolument tout, moi, je trouve, sur ce genre de voiture. Mais, il est dans un verre kaki, tu vois, un verre militaire. Donc, tu vois, il y a eu son petit rajout ici, au niveau de la lame avant. Avec un rajout au niveau des bas de caisse, ici. Je suis désolé si vous entendez des bruits de pluie, mais... Et là, vous avez le diffuseur arrière. C'est bon, c'est bon. Mais, elle, franchement, j'ai vraiment un kiff. Entre les quatre que je viens de vous montrer, vous, c'est quoi la préférée ? Je sais que beaucoup d'entre vous, par nostalgie, vous allez me sortir la R32. Je suis quasiment sûr. En plus, avec des étriers Porsche, etc. C'est vrai qu'elle a son charme. Tu vois qu'elle a un petit rajout de béquet, je ne l'ai pas vue. Tu vois ? Franchement, pas mal. Pas mal, pas mal. Moi, de toutes, vraiment, ma préférence, elle va sur la GTI, avec les rôtiformes. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez, la famille. Je suis désolé s'il y a des bruits de pluie, mais bon, vous savez, je ne suis pas maître du temps non plus. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et à bientôt la nuit.